Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job ou si tu veux une carrière dans le développement d'application, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Donc dans cette vidéo, on va réagir à une autre vidéo qui a été envoyée par un de mes gars et comme je l'ai dit, je sais que cette vidéo va te plaire. C'est une vidéo qui a été faite par Brut, qui parle de Samuel, il mène une vie très, 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 très minimalistique. Je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par ce style de vie, mais il semble que ce gars, il est très, 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 très minimaliste. Il vit à l'extrême. On va voir un peu comment ça se passe. Donc, le titre de la vidéo, c'est En Bretagne, Samuel aspire à une vie simple, sans dépendance à l'argent. C'est parti. Ça ressemble à une chanson des anglo-saxonnes, ou bien des gens, je sais pas, qui viennent du 18e siècle à 19e siècle. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas vraiment culture française, c'est... Je pense que c'est plus anglo-saxon, mais pour ceux qui savent, dites-moi ça en commentaire. J'ai plus d'air dans mes poumons là-bas. Nous, les êtres humains, nous ne sommes pas déconnectés du monde dans lequel on vit. Moi, des fois, j'ai dit, je veux me connecter avec, tu vois, la vraie chose qui se passe. Mais comment on fait ça ? Mais moi, je le fais en mettant mes bottes et en allant dans la pluie. Salut, je suis Leila de Brut. C'est une réponse assez simple. Je me mets en bottes et je vais de la pluie. J'adore. Aujourd'hui, je suis à Duol dans un petit village, à une trentaine de kilomètres de Guingamp. Et du coup, je me trouve devant la maison de Samuel. Il vient du Pays de Galles. Ça fait une trentaine d'années. Oh, ok, ok. Donc, ça semble, ouais, culture, le pays de Galles et anglo-saxons, voilà, les trucs comme ça. Maintenant qu'il habite ici, en Bretagne, avec son père et sa sœur, au début, quand j'ai découvert ce monsieur, je me suis dit, il est vraiment éloigné de tout ce que je connais. Moi, on ne vit pas du tout de la même manière. On n'a pas du tout le même confort. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui. Samuel. Mais quand vous voyez ce genre de coin, ça ne vous donne pas envie de partir, juste rester là-bas pour un temps et relaxer. Moi, c'est la vibe que ça me donne. Vraiment, quand je vois ce genre de coin, avec tout ce qui se passe en ville et le rythme de la vie et tout, j'ai juste envie de prendre un bon mois et aller là-bas et être déconnecté de tout, quoi. Parce que c'est... Il y a du monde, il y a du monde chez moi, du coup, et quand il y a du monde, il peut toujours allumer le feu. Les gens, en général, ils accueillent les gens avec un apéro, toi avec un bon feu dehors. Un bon feu, un coup de scie de maison et oui. Après, quand il plonge, je fais ça à l'intérieur, mais je trouve qu'on est toujours mieux dehors. Je suis un peu en quête de trouver ma place. Quand je travaille pour la terre, pour moi, je trouve que ça récompense mon énergie, mon temps très généreusement. Je mets un petit peu d'effort et ça me donne deux ou trois fois plus. En réfléchissant, j'ai pensé, mais en fait, tous les... Mais oui, je dis aussi qu'en réfléchissant, il doit avoir une alimentation assez saine. Parce que cultiver la terre et tout, la terre, comme il a dit, va forcément te récompenser avec d'excellents fruits, d'excellents produits et tout. Mais j'ai une question. Bon, je ne sais pas, je vais vous la poser après. Je vais vous la poser après. J'ai juste besoin de confirmation. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a... Like. Il y a quelque chose qui a... Commencé à clignoter dans ma tête, mais... On va voir. Les animaux, ils arrivent à se nourrir eux-mêmes. Et pourquoi pas moi? Donc, je dois être capable de cultiver tout ce que j'ai besoin avec mes bras. Donc, je fais ça avec une houe. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas. On a oublié tout ce qu'on est capable de faire. Quand j'ai dit aux gens que je travaille sur ce champ-ci, en tout après-midi avec mon père, avec cet houe, ils ne me croient pas. Ils me disent, ah, ça doit être archi-dur et tout. Le sec, en fait, quand ça germe, ça glisse. Tes chaussures ne vont pas finir aussi blanches qu'elles sont venues. Ce n'est pas la bonne idée. Je n'ai vraiment pas eu une bonne idée, là. Mais non, mais à Paris, ils vont dire, ah ouais, mais tu vois, tu as été vraiment dans la campagne. Bon, j'ai mis les bottes. Ça va? Tu arrives? Je suis parée pour continuer. Tu as toujours voulu de cette villa, toi? Non, je ne pense pas. Non, ça a venu alliétoire. Mes parents, ils ont déménagé en France, en Bretagne. Et donc, ça va faire 30 ans l'année prochaine. Ouh! Et du coup, ça fait longtemps quand même. Ça fait longtemps quand même. J'avais 7 ans. Au début, je donnais un petit coup de main dans le protégé. Et petit à petit, surtout quand j'étais adolescent. Je pense que c'est le moment où tu cherches un peu les pistes. Quoi faire? Qu'il y a du sens. Petit à petit, je suis tombé un peu un peu d'ématère. Ok, mais il a dit qu'il vivait avec sa soeur et son père. La question qui est dans ma tête, c'est est-ce qu'il a une femme? Il ne semble pas avoir de famille d'avant. Il est à 37 ans. Il vit avec sa soeur et son père. Du coup, il fait comment? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, la vidéo est encore longue. Voyons. Ouais, je sais ce que c'est. Il n'y a pas de l'électricité dans la maison. Ça ressemble beaucoup aux villages qui sont en Afrique, à la campagne en Afrique. Il y a beaucoup de villages où il n'y a pas de l'électricité. Et j'ai passé, je pense que j'ai fait peut-être, ce que j'ai fait un jour, je pense que j'ai déjà fait un jour ou deux dans un village sans l'électricité. Mais bon, pour quelqu'un qui vit en France et tout, c'est assez super là. Que tous les trucs modernes, comme EDF, tous les bons trucs en fait, des luxes. C'est mon musée vivant. Pour moi, je l'appelle la maison du, en fait, c'est la maison du bockage. Parce que ça vient de la terre, en fait, c'est une maison. Après, ce n'est pas mon idée, c'était jamais retapé comme c'était. Mais le bois, ça vient de nos arbres. Pour moi, c'est pour rendre hommage à la terre et à ce qu'elle peut donner. Désolé, désolé, j'ai pas YouTube premièrement. Pour moi, on est devenu trop dépendants. Trop dépendants de toi. De l'argent, en fait, c'était surtout ça qui m'a démoralisé quand j'étais petit. Mais c'est vrai que j'ai fait l'école à la maison, donc j'avais pas de diplôme. Oh, OK. J'avais pas vraiment envie non plus, tu vois, d'aller à l'université. Bon, il semble que son style de vie, c'est quelque chose qui lui est tombé dessus. C'est pas quelque chose qu'il a choisi. Il a fait l'école à la maison et apparemment, ses parents avaient le même style de vie aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'il a... Il n'a jamais expérimenté la vie urbaine. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais. En fait, je comprends pourquoi il est si extrémiste. Parce qu'il a... Il n'a jamais expérimenté la vie. Donc, je pense pas qu'il soit assez équilibré. C'est ce que je dirais. Mais son style de vie ressemble aussi à quelque chose qui est assez... Je pense que c'est très, très, très individualiste. Parce que, ouais, tu veux te couper complètement de l'argent et tout. Mais... L'argent n'a pas que de mauvais côté. L'argent a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés, en fait, je dirais. Et... Comment tu fais pour aider les autres ? Comment tu fais pour rendre service à la communauté sans argent ? Est-ce que tu vois ? Je dis pas qu'il faut forcément d'argent pour ça. Mais... Si tu veux vraiment avoir un grand, 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 grand impact. Tu dois quand même investir. Tu dois... Tu dois être capable d'investir quelque chose. Mais lui, il semble que c'est juste sa vie et tout. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est un style de vie qui est, pour moi, très individualiste. Au moins stressé que je n'ai pas cette dépendance. Voilà, vous êtes des jours, alors ? Moi, je propose... Soupe au poireau. C'est mon truc préféré. Ils sont super beaux cette année. J'avais une serre avant. Mais quand ça a cassé dans la neige, je n'ai pas remplacé. Parce que je n'ai plus envie de travailler sur le plastique. Je fais tous les légumes de base. Enfin, tout ce que je peux, je fais. Ça, c'est les panais. Ça, c'est les chicorées. Ça, c'est pour les salades d'hiver. Par contre, le grand jardin. Ça, c'est quelque chose aussi... Mon père, il aimait beaucoup tout ce qui était jardin, fleur et tout. Et c'est quelque chose qui... Ouais, je pense que c'est... C'est superbe. Les naves, les épinards, là-bas, les blettes. Du coup, tu n'achètes rien au supermarché, en fait. Est-ce que tu vas au supermarché, là ? Moi, j'ai... En fait, vraiment, je n'aime pas. Depuis que je suis petit, je n'aime pas. Il n'y a pas assez de fenêtres. Oh, ouais, c'est comme un cercueil. C'est comme un cercueil. Là, c'est comme si... J'ai l'impression qu'il vit en autarcie. Complètement. Après... Les gars, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Parce que là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas si moi, je pourrais. Je ne pense pas que je pourrais. Je ne pense pas. je pense pas après comme j'ai dit faut être né comme ça faut être né dans il faut avoir été dans ce genre de d'environnement là depuis petit pour pouvoir vivre comme ça à l'âge adulte je risque d'avoir trop trop de monde qui vient chez moi c'est ça le problème mais si je continue comme je fais c'est sa soeur qui est là ou pas est-ce que c'est une femme qui est là ici c'est une femme je sais pas dites moi ça en commentaire tout le temps ça sert à tout le monde mais le gars il a une montre vous voyez la montre aha aha après bon hey ok ok il va vouloir revenir et là je serai déborder sinon moi je pensais qu'il allait utiliser je pensais qu'il allait utiliser la position du soleil pour déterminer l'heure à comment mais j'étais moins rapide que toi est ce que vous avez est ce que vous avez vu son visage elle allait dégoûter elle allait du genre ah non qu'est ce que c'est que ça j'étais moins rapide que toi mais là ça un peu le leçon de genre que la rapidité c'est pas le but pourquoi faire vite parce que qu'est ce qu'on va faire le reste du temps oh non je pense que c'est son père c'est je pense que c'est son père qui est là c'est son père c'est trop épais c'est trop épais mais après je sais pas on va voir si c'est bon ça a l'air assez cuit c'est plus emporté qu'en soup du coup il allait du coup je pense qu'il a un style de vie végétarien et ça c'est bon aussi c'est très bon après je suis pas là pour vous dit quels gens de 2,2 d'alimentation vous devez avoir non c'est pas ça mon outil mais je peux mais j'admire déjà ce qu'il entre les faire c'est c'est super ok ok parce que j'avais l'impression que le gain n'a pas d'amis du tout à 1 qu'il a que son père sa soeur a donc il sort ok il mange industrielle souvent ok acheter acheter donc l'argent ok donc j'aimerais bien savoir comment il fait mettre pour gagner son argent acheter des choses si je sais que si c'est juste un petit extra en fait c'est pas je non j'avais une voisine qui faisait des burgers à côté et quand elle faisait j'allais manger un burger toutes les semaines parce que on pouvait discuter avec elle oh mon gars désolé désolé après je m'en fous donc mon père a construit il y a 30 ans et donc c'est la maison moi je vis entre là bas et ici là bas c'est rustique il n'y a pas de legs ni rien je peux dormir en paix tu vois c'est bien mais ici c'est le bureau on a tout ce qu'il faut pour travailler oui tu vis pas totalement non voilà 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 maintenant qu'on entend de parler parce que la vague qui me donnait au début de la vidéo c'était une vague du style il est en autant ces gens il il ne parle pas aux gens il ne vit pas il vit que ce que sa terre et tout mais voilà on est quand même en 2023 ça c'est pas le genre de style minimaliste qu'il faut après je suis maintenant qu'il a au moins de gagner de l'argent il a il a forcément un petit travail il a forcément un petit travail voilà il ne vit pas d'un coup il n'y a pas il est testé il n'y a pas de télé non ça va vraiment vraiment m'étonner ah que je veux pas que je suis embêté par tout ça tout le temps j'aime bien prendre un peu d'air de temps en temps mais non mais pour moi je suis vraiment j'aime bien communiquer j'aime bien communiquer avec les gens du coup je trouve que les réseaux sociaux ok 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 à maintenant je comprends ça veut dire que le gars il est sur internet les réseaux sociaux voilà voilà ça c'est pas ça c'est pas extrême je connais des personnes qui ont pas que je connais personne mais j'ai entendu parler où j'ai vu des gens qui n'ont pas internet du tournée électricité et toi et voilà mais encore pour ceux ci de vie faut être né les dents voix ah mais lui l'intérêt de la réseaux sociaux et tout il aura donc là c'est normal c'est c'est normal pour moi c'est une luxe un peu tu vois je peux rester chez moi je peux communiquer avec le monde j'aime pas cette idée que dès qu'il n'occupe de courant qu'est ce que tu veux tu tout au monde et c'est d'accord comme ça je comprends je comprends et c'est pour ça que à un style de vie minimaliste c'est important parce que quand on quand son tour d'objets qui ne sont pas forcément nécessaire ou quand on devient dépendant de ce genre de trucs comme les réseaux sociaux comme internet comme l'électricité et tout une fois que on est privé de ça c'est comme si on est mort et je sais que la majeure partie des gens qui vont voir cette vidéo sont dans cette situation c'est la même chose aussi pour moi souvent le wifi est simplement lent et je m'énerve c'est incroyable je vous dis c'est incroyable le wifi peut être lent et je vais m'énerver ou je peux avoir mon écran qui va être rayé ça va m'énerver aujourd'hui une petite il ya un petit truc sur mon ordinateur ça va m'énerver comprenez mais je vois ce qu'il est en train de faire ce qu'il fait simplement ce que samuel fait c'est simplement de ne pas être dépendant sur les choses il n'utilise ces choses que quand c'est nécessaire que quand il a vraiment besoin de faire quelque chose et c'est quelque chose que j'ai aussi commencé à faire par exemple je ne touche mon téléphone que quand je veux créer j'ai vraiment arrêté de consumer beaucoup de choses et c'est l'arrêt que je me donne c'est que quand je veux prendre mon téléphone c'est que pour créer soit je j'enregistre une vidéo pour vous les gars pour vous motiver ou bien je reprends des mails mais à part ça je peux pas mon temps sur tik tok sur les réseaux sociaux sur internet et tout vous comprenez ce que je veux dire donc ce que samuel il fait c'est battre vaincre la dépendance à ces choses inutiles qui sont quand même agréables je dis pas que tik tok internet c'est pas cool mais je parle des choses qui sont utiles et ces choses là comme tik tok les réseaux sociaux c'est pas vraiment 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 utile ok donc dites moi commentaire si vous êtes dans ce genre de situation aussi ok ok je bricolais à droite et à gauche pour plusieurs je pense pour avoir assez d'argent pour ce que je veux faire je dessine et avec mon père on écrit on édite des livres mais pour moi c'est bien parce que ça ça il y a un lien entre mes rêves et l'argent ici donc c'est pas coupé c'est pas comme si je dois faire un boulot qui est complètement pas en lien avec les passions ok donc il fait quelque chose qu'il aime et c'est comme ça il gagne aussi son âge je respecte ça totalement j'aimerais pas être bloqué non plus sur mon terrain tout le temps parce que je suis content de porter une voix en fait d'avoir une voix dans le monde aujourd'hui je suis content de parler avec les images j'ai mon bonhomme que j'avais créé il y a 20 ans il était barbou avant moi tu vois moi j'étais je vois pas la barbe lui il était barbou maintenant ma barbe a dépassé la barbe de mon personnage mais lui il reste toujours avec ma petite barbe j'aime pas ce bruit que j'aime pas ce bruit que le pic l'a fait sur le papier sans mes nerfs ouf c'est quelque chose qui me fatigue tu vois ça c'est les les petits trésors les chateaigne les petits trésors de la campagne il y a plein ouais c'est vraiment la saison tu vois je commence à faire les bons stocks on commence on commence en fait juste commencer il y a beaucoup plus ramassé que ça j'aime ce genre de style minimaliste là j'aime ça j'aime ça mais ouais mais en fait pour moi c'est la nourriture la bonne nourriture et ça c'est aussi une une sacrée richesse c'est une fierté pour ceux que moi et la terre ont fait ensemble je pense tu vois le travail en équipe tout ce qu'on peut faire ensemble moi je le vois un peu comme ça je ne vois pas d'avoir personne tout seul c'était vraiment la terre qui l'a fait moi j'ai facilité j'aime sa façon de penser moi je ça aussi ça m'arrive ça m'arrive la transmission je pense c'est vital mais sa génétique c'est facultatif ce qui m'intéresse le plus c'est de pouvoir transmettre d'un façon à outre mes valeurs ma passion au plus large possible je veux être là pour tout le monde qui a qui a envie d'apprendre quelque chose que moi je connais en fait moi je trouve je suis en train de créer là c'est beau ouais c'est assez cool je comprends et ce genre de style minimaliste quelque chose que voilà je sais pas que je vous encourage à faire ça parce que moi je me vois pas en train de faire ça mais on voit ainsi de vie minimaliste c'est c'est avoir les choses dont on a besoin ok c'est après on a tous on a tous un péché mignon on a tous quelque chose qui nous fatigue on a tous envie d'avoir à quelque chose vous voyez mais c'est la recherche et freiner de ces choses là qui est dangereuse vous comprenez ce que je veux dire donc j'espère que vous avez aimé la vidéo dites moi ce que vous pensez en commentaire est ce que vous êtes quelqu'un de minimaliste une échelle de 1 à 10 à quel point êtes vous minimaliste et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo surtout n'oubliez pas les gars apprenez toujours ciao